et bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de the warcraft adventure où aujourd'hui eh bien eh bien on va un petit peu discuter tout en continuant à faire nos quêtes alors on est on est niveau 22 et alors on va discuter de quelques de quelques petits sujets qui me qui me tiennent à coeur surtout parce que ça concerne l'actualité de ma chaîne et aussi l'actualité des projets à venir alors on va tout d'abord commencer par l'avenir de the warcraft adventure alors the warcraft adventure est une série qui est maintenant lancée depuis plusieurs semaines j'ai reçu des retours négatifs sur les premiers épisodes enregistrés des retours positifs parfois mais plus souvent négatifs donc il ya certaines choses que je dois changer notamment dans le le format que que j'ai décidé d'adopter pour pour the warcraft adventure donc dans le format j'avais choisi quelque chose d'environ 30 minutes ça me semblait être être parfait pour faire ce que j'avais à faire et il s'est avéré qu'en fait un format de 20 minutes était plus était bien mieux à moins d'avoir vraiment quelque chose de très important à raconter donc il ya ça il ya aussi le fait que j'ai un nouvel ordinateur je sais pas si ça je pense que ça se voit au niveau des graphismes les graphismes sont sont bien mieux foutus que ce qu'ils étaient avant bon ici je tourne à 12 fps même si je mets la caméra comme ça je vais commencer à tourner plus haut mais c'est parce que j'ai frappe ce qui enregistre aussi donc frappe bouffe pas mal de mémoire aussi donc ceci explique cela du fait que j'ai mon nouveau pc je vais pouvoir faire quand même pas mal de nouvelles choses notamment du raid et ça c'est quand je vais atteindre le niveau 90 donc ici le prochain épisode je devrais je devrais vous monter la montée au niveau jusqu'au niveau 30 donc l'épisode après celui ci la montée jusqu'au ne fin pas la montée mais on sent on fera du niveau 30 quoi à partir du niveau 30 on découvrira des nouvelles zones on va un petit peu explorer ces nouvelles zones découvrir leur histoire découvrir le pourquoi du comment et surtout que là je suis pas dans la bonne zone de quête voilà je vais me diriger vers la mauvaise zone mais c'est pas grave donc on va découvrir un petit peu le pourquoi du comment comment cette zone est arrivé là enfin un petit peu explorer le lore du jeu aussi le lore l'histoire du jeu et et on va continuer à faire des donjons pour que vous puissiez découvrir pas mal de donjons avec moi on va continuer à faire du champ de bataille même si je suis un petit peu nul on va continuer et bien dans l'apprentissage de world of warcraft parce qu'il ya encore il ya quand même encore pas mal de choses que je ne vous ai pas expliqué notamment tout ce qui est retouches et et travail sur le sur le le stuff qui est assez important surtout quand on est au niveau 90 c'est important donc voilà il ya et j'ai encore pas mal d'aspects du jeu à découvrir mais bon ici peut-être que je ferai des vidéos un petit peu plus un petit peu moins régulière pour vous verrez l'avancée de niveau mais vous ne verrez peut-être pas comme j'ai fait pour l'épisode 8 et demi c'est 8 et demi mais c'est 8 bonus si on veut si on peut lire vous verrez peut-être pas ce genre de phase ce que vous verrez c'est je vous donnerai des petites nouvelles sur le personnage on fera un donjon ou deux ensemble donc voilà c'est une remise en question du de l'émission la deuxième petite chose dont je voulais vous parler et bien c'est une une deuxième série si on veut ce qui n'est pas vraiment une deuxième série mais quelque chose que j'aimerais faire une fois par mois et qui devrait sortir normalement après la vidéo après cette vidéo aussi donc dans les alentours du mois d'octobre c'est la visite des vieilles instances donc j'ai pas encore trouvé de nom pour pour ce concept mais je vais vous faire découvrir les fins j'aimerais vous faire découvrir les vieilles instances bien que la plupart d'entre vous connaissent les vieilles instances mais vous faire peut-être découvrir le lore qui est tout à côté quelques anecdotes aussi par rapport à à ces instances là alors ça je le ferai bien entendu avec mon mon prêtre qui est niveau 90 ou alors j'enchaînerai peut-être avec mon moine ou mon déca qui sont aussi niveau 90 donc bon ça reste ça reste à voir mais là en tout cas le premier épisode est déjà tourné donc je peux vous annoncer que le premier épisode est sur nax ramas bon bien entendu c'est pas le nax ramas version vanilla parce que le nax ramas version vanilla il n'est plus accessible ce sera le nax ramas version lich king et qui est déjà pas mal et c'est avec clash et ulfark qui nous rejoint sur la fin enfin vous verrez c'est un petit moment de détente avec avec des compères des compères de guildes 1 voilà pour ça la dernière petite annonce c'est un concours alors le concours j'en parle dans ma vidéo dans la bas justement dans la vidéo qui va devoir arriver au mois d'octobre là par rapport au vio raid j'en parle mais je n'ai pas je n'ai pas encore annoncé fait de vidéo annonçant ce concours normalement ça ne va arriver pour les alentours du mois d'octobre aussi je vais essayer de faire ça pour mon anniversaire mon anniversaire qui est au mois d'octobre le 1er octobre donc faire un petit concours pour mon anniversaire je ne sais pas encore qu'elles vont être les modalités du concours ou comment comment tout va se dérouler j'ai pas encore trop réfléchi mais en tout cas ce que je sais c'est qu'il ya deux mascottes plutôt rares on va dire même si c'est pas elles sont pas rares quoi elles sont on peut les avoir mais faut avoir de la chance pour les avoir ce sont deux mascottes qui sont tombés lors de mon excursion à naxramas et donc je les ferai gagner à 2 1 un joueur je ferai gagner une mascotte à chaque à deux joueurs en fait donc donc voilà en espérant que ça vous fasse plaisir les mascottes je peux vous dire lesquels c'est alors ce sera l'abomination fongique si mes souvenirs sont bons et c'est un truc avec un collier j'ai pas le nom du c'est pas le nom de la mascotte en tête donc faudra patienter le truc là pour avoir la vidéo du concours donc voilà et bien sur cette aventure suivie on est toujours niveau niveau 22 j'ai pas progressé depuis un petit temps puisque j'ai eu j'ai pas mal de choses à faire pas tant aux irls que ça mais dans le jeu ma guille les nerfs sur troc ferrot on a on a repris les raids bon c'est c'est une guille sans prétention de faire ça je veux pas je veux pas qu'une guide entre dans la course au au first mais c'est une guilde et qui pourrait qui pourrait aller très loin si vraiment on s'en donne les moyens avec l'arrivée du patch 5.4 le marc redi 11 septembre ça devrait être ça devrait être faisable donc je pense honnêtement qu'il ya moyen d'aller loin si on s'en donne les moyens là actuellement on est bloqué enfin bloqué un petit peu c'est parce qu'on a encore quelques erreurs à retravailler mais c'est pas être bloqué c'est 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 pas être bloqué pour moi c'est parce qu'on a des des petites choses à retravailler qui font que on est dans une impasse voilà c'est comme ça que je dois le dire et ce qui fait qu'on est dans cette impasse bien c'est justement parfois le manque de dps le manque le manque de concentration lors d'une phase parfois le manque de chance aussi un petit lag et pouf on n'arrive pas à faire ce qu'on ce qu'on a besoin de faire pour la strat donc bon malheureusement on est là pour faire des trials de toute façon les boss c'est souvent comme ça on enchaîne les trials jusqu'à ce qu'on le qu'on arrive à le battre une fois et puis quand on arrive à le battre une fois bizarrement après ça passe tout seul ça passe tout seul donc voilà alors j'ai eu aussi bien mon dk donc mon troisième perso 90 que j'ai monté assez rapidement même s'il a monté au niveau du niveau 85 au niveau 90 a été moins long que ce à quoi je m'attendais mais j'ai regardé ils ont réduit les le taux d'xp qu'il fallait pour pour passer du niveau 85 au niveau 90 ils ont réduit de 33% si mes souvenirs sont bons donc ce qui fait que bon on a l'impression de moi j'avais l'impression vraiment de survoler les zones quoi quand je les fais avec mon prêtre c'était c'était très court non justement c'était très long pardon ici ça m'a semblé beaucoup plus court parce que je suis il ya des zones que j'ai complètement survolé la forêt de jade survolé les terres de l'angoisse survolé la vallée des quatre vents survolé j'ai même pas fait crasse à rang donc voilà donc voilà c'était c'était assez c'était agréable de jouer un ali parce que j'ai plein de persos hors 2 faudra que je vous montre d'ailleurs j'ai plein de persos hors 2 ce qui fait que bon c'est pas ce qui a ce qui a joué dans le dans le panier du choix d'un ali c'est parce que justement j'avais envie de refaire les quêtes ali ce que bon quand on monte plusieurs persos dans la horde les quêtes on les refait 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 on les connaît par coeur du coup parfois c'est pas plus mal d'avoir un autre personnel sur lequel jouer et de pouvoir justement faire des quêtes totalement différente une des quêtes qui m'a qui m'a bien plus amope en tout cas on l'a découvert on les découvrira ensemble c'est qu'il faut pas vous inquiéter c'est à dire la quête qui m'a plu enfin la suite de quêtes qui m'a plu amope côté alliance en tout cas c'était toute cette suite de quêtes avec les j'arrive plus à revenir sur le nom et j'new voilà qui sont totalement à l'inverse la suite de quêtes de la horde en fait donc la horde quand ils arrivent dans la forêt de jade ils ont les ozans pour allier et les j'new ils ont les alliés en ce pardon ils ont les j'new et en fait pour une mission de la horde je sais qu'un tout un village où il faut aller dégommer des j'new en fait et le village où il faut aller dégommer des j'new c'est le village dans lequel on est quand quand on est quand on est allé en ce quoi et je trouvais ça je trouve ça particulièrement sympathique cette ce petit trait on va dire que très mais ce petit c'est même pas un clin d'oeil quoi je trouvais ça sympathique le fait de pouvoir jouer dans une zone que tu ne peux pas jouer quand tu quand tu joues dans la dans la horde quoi je trouvais moi je trouve ça sympa après c'est vrai que des quêtes totalement différente parfois ça fait du bien c'est vrai que parfois certains soirs je prenais plus de plaisir à jouer mon des cas qui a joué mon prêtre par exemple alors que mon prêtre c'est vraiment mon perso principal c'est le perso auquel j'ai consacré le plus de temps j'ai un slash played énorme là dessus rien que pour cette année rien que au niveau 90 je dois avoir 50 jours de jeu je crois quelque chose comme ça donc bon je suis arrivé à la fin à kata on va dire mieux kata je suis arrivé même si j'avais déjà joué à litch king auparavant donc ce qui fait que je connaissais un petit peu l'extension mais je mais ça m'a ça m'a pas empêché quoi j'ai complètement oublié ce que je ce que j'étais en train de dire mais alors complètement tu es complètement je suis en train de réfléchir je parlais de mon prêtre j'arrive pas à revenir oui sur les quêtes voilà oh là là quel trou de mémoire j'arrivais pas à revenir sur ce que je parlais pourtant je l'avais sur le bout de la langue oui donc les quêtes avec elle j'avais déjà joué à litch king mais les quêtes sont les quêtes étaient étaient totalement différente après sur cataclysme bon j'ai pas pu faire si j'ai pu les faire j'ai pu les faire mais avec un taux de rate énorme du coup un raid xp énorme donc du coup c'était pas intéressant sur les serveurs privés en tout cas c'est pas intéressant 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 de faire ça sur les serveurs privés parce que sur serveurs privés déjà on n'a pas une assistance technique comme on en a une sur sur le mot officiel si je puis dire on n'a pas cette assistance technique et puis il ya toujours cette peur d'avoir des bugs alors quand je dis cette peur c'est parce que c'est une petite anecdote en fait je me suis retrouvé une fois dans un donjon un donjon rien donjon litch king je crois je crois que c'était une drague ou quelque chose comme ça et on rend enfin je rentre dans le donjon pas moyen de parler avec les gars les gars de mon équipe les gars de mon groupe alors bon c'est embêtant quoi si tu peux pas communiquer avec les gens avec lesquels tu joues donc du coup c'est un truc qui va ou qui va pas ou demander d'attendre tu peux pas et en plus de ça je les voyais pas et au lieu d'avoir leur nom savez en groupe enfin maintenant c'est de ce côté là mon groupe mais au lieu d'avoir les noms j'avais les points d'interrogation et ça m'a toujours fait flipper de d'avoir d'avoir à nouveau ce genre de problème pour ça que je me suis retrouvé sur serveur officiel sinon j'aurais probablement continuer sur ce serveur privé j'adorais jouer tout savoir plus mais j'avais 100 allez 180 mille po sur un seul personnage donc ça faisait plaisir quoi puis bon c'était avec la puissance qu'on avait c'était c'était autre chose quoi c'était clairement autre chose donc maintenant je sais que le serveur sur lequel je jouais n'est pas passé à cata et n'est même pas passé du tout à mop ils sont restés sur leur sur ward of the litch king donc donc voilà bon c'est pour ça aussi que je suis passé sur officiel quoi parce que sinon c'était c'était vraiment trop la mort alors que je check le temps ouais donc on va pas tarder à se dire au revoir on va je vais juste essayer de passer le niveau vous voyez le niveau 23 et comme ça en tout cas vous avez eu quelques news de ma part je ferai peut-être une face cam d'ici quelques jours avec quelques spécifications par rapport au concours par rapport aussi notamment à la nouvelle série qui devrait arriver qui devrait arriver cette nouvelle série comme comme je le disais ça va être quelque chose de très pas de particulier mais je veux dire ce sera quelque chose je ne ferai probablement qu'une seule fois par mois pour éviter d'envahir le côté enfin d'envahir les gens qui me regardent avec mes vidéos je veux pas non plus enfin je veux qu'ils prennent le temps de regarder ma vidéo je veux qu'ils apprécient regarder ma vidéo et que et que voilà ça se fasse ça se fasse dans la joie et dans la bonne humeur alors il me manque alors combien de dix pays me manque 2686 et là avec une quête c'est 1800 et avec une autre quête c'est 1800 ouais donc on peut aller rendre les quêtes je passerai d'un niveau normalement je passerai niveau 23 et une fois que je serai niveau 23 je pourrais continuer même mes quêtes jusqu'à arriver au niveau 25 et ainsi de suite c'est comme ça que ça fonctionne bon c'est vrai qu'avec un petit peu de stuff héritage je je monterai beaucoup plus vite pardon mais le stuff héritage coûte des points de justice et parfois les points de justice sont très très longues à farmer bon maintenant avec les donjons les donjons héros de mist of pandaria ça pose aucun problème puisque chaque boss qu'on tue nous rapporte des points de justice donc du coup on se retrouve avec 600 points de justice bon les équipements coûte ouais coûte vachement cher c'est de l'ordre de 2500 parfois points de justice pour une pièce d'équipement moi je trouve ça un petit peu abusé mais après je suis pas développeur donc je peux pas me permettre de juger ça se trouve les développeurs le font comme ça parce qu'ils ont ils ont ils trouvent ça bénéfique au jeu j'en sais j'en sais rien j'en sais rien mais c'est vrai qu'un petit peu de stuff héritage me ferait pas du mal après le stuff héritage je peux même l'envoyer ah oui non je pourrais pas l'envoyer sur ouais non faudra que le stuff héritage vienne d'un perso 90 ici où je transfert en fait ouais 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 c'est particulier ça fonctionne pas voilà ça fonctionne pas deux c'est pas simple le fonctionnement du stuff héritage dans le jeu c'est assez compliqué en tout cas et bien écoutez je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là j'espère que vous portez bien j'espère que la rentrée pour vous ça s'est bien passé aussi il vaut mieux le dire tard que jamais je vous invite à aimer ma vidéo à la partager parce que c'est comme ça que mon travail sera reconnu que ma passion sera reconnu aussi que je pourrais si vous avez des amis qui ont envie de se mettre à haut mais qui ne savent pas comment s'y prendre vous pouvez leur envoyer ma vidéo elle est faite exactement pour ça pouvez vous abonner aussi ça me récompense encore plus ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés grimper en cette semaine bon apparaît être un petit peu arrogant mais en cette semaine j'ai pris j'ai pris que je dise pas de bêtises une quinzaine d'abonnés je suis à 32 abonnés là ici ça me fait plaisir ça me fait plaisir de voir que j'ai plus de gens qui me soutiennent enfin qui me suivent j'ai parfois des gens qui viennent me parler même dans ma vie dans ma vie privée mon papa qui me qui me félicite pour pour le travail donc ça fait toujours plaisir d'avoir d'avoir un petit j'aime un partage et et un abonnement bien voilà sur ce nous je vais vous je vais vous laisser je vous dis à la semaine prochaine et puis portez vous bien et surtout bon jeu parce que c'est important de savoir s'amuser